bonjour à tous et à toutes bienvenue pour le tirage de la nouvelle lune cette nouvelle lune du 4 novembre en scorpion donc je la fais aujourd'hui quand même faut la faire un petit peu plus tôt que le jour même vu que ça touche les énergies trois jours avant trois jours après cette journée du 4 donc c'est le moment alors on va regarder ce qui va se passer je vais d'abord faire un petit topo explication astrologique ensuite on va regarder ce que les cartes vont nous dire je fais faire un tirage au tarot et ensuite je vais regarder avec différents oracles ce qu'ils nous disent pour cette journée donc ce sera un tirage général voir ce que les énergies nous disent autour de cette nouvelle lune c'est la lune noire quand elle est toute noire faut pas se tromper avec la pleine lune alors ce que je peux vous dire donc elle sera en scorpion et elle sera donc en rapport avec le retour d'un carré donc les carrés généralement sont un peu compliqué ce sera le carré saturne uranus et ça va accentuer des aspects dissonant donc ça va pas être facile facile on nous dit qu'en conséquence on va ressentir des freins des blocages des retards des tensions dû à ce carré qui va diviser parfois les gens parfois les personnes qui se connaissent parfois dans la société c'est un petit peu ce qu'on vit actuellement bon par rapport au plan physique on nous dit qu'il y aura des vibrations assez basses qui peuvent intervenir donc actuellement déjà trois jours après ça va affecter certains organes de notre corps ressortir certains certaines douleurs moins de tête les rhumatismes des douleurs diverses des fatigues et certains signes seront plus affectés que d'autres surtout les taureaux les lions les scorpions et les versos on vous conseille d'être au repos ou d'aller plus dans la nature donc combien carré c'est pas l'idéal avec cette lune noire parfois par rapport au plan psychologique on dit aussi ce sera important bien sûr ça fait toujours remonter beaucoup de choses donc de re de se remettre en question des remises en question des situations qui vont pas être facile pour certains et aussi cette notion de karma dans les situations qui peuvent être éprouvante parfois un petit peu de découragement mais c'est nécessaire parce que ces aspects un peu dissonant qui sont présents vont aussi être dynamiques parce qu'ils vont permettre à toutes ces situations bloquées de se résoudre et en fait d'évoluer différemment c'est toujours la même chose situation qu'on a qui sont bloqués qu'il faut qu'elle remonte qu'elle elle se nettoie donc ce mois de novembre sera un petit peu aussi au niveau de la crise sanitaire un point où les choses vont pouvoir bouger où il y aura un ras le bol assez important et qui devrait normalement faire passer à autre chose concernant donc cette histoire de crise sanitaire générale donc non personnel ça c'est plus au niveau sociétal donc on va passer à autre chose ça risque d'être un peu compliqué peut y avoir pas mal d'événements assez fort et puis sinon qu'est ce que je peux vous dire encore il ya des aspects donc aussi avec pluton ça permet à certains signes de rebondir malgré des malgré certaines circonstances ou certaines difficultés il ya un trigone avec neptune alors ça ça permettra aux scorpions de garder la foi de viser des idéaux élevés et puis mercure en balance donc le signe de la balance en sortira très très bien parce qu'il a un sextile aussi en vénus un petit peu compliqué d'expliquer ce que ça veut dire et intrigue au nom jupiter qui sont positifs les trigones qui vont profiter donc de ce bon climat astral les deux prochaines semaines ce sera pour les balances entre les nouvelles lunes et les pleines lunes ils vont pouvoir avancer 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 leur pion avancer dans la nouveauté voilà alors par rapport aux autres planètes on voit que toutes les planètes ont repris leur marche directe donc elles vont de l'avant ça c'est une bonne chose sauf neptune et uranus donc c'est ce que je viens de vous dire on peut vous dire donc on peut dire que malgré ses blocages et ses retards les choses vont comment vont quand même avancer comme il se doit il faut pas oublier que le plan divin il est parfait malgré les apparences donc tout est parfait ça doit se faire voilà toutes les planètes vont de l'avant sauf ces deux qui créent quelques blocages quelques quelques arrêts et puis on nous dit faire de faire confiance pour cette préparation à cette nouvelle terre aussi voilà essayer d'être le plus aligné possible avec notre âme et puis de trouver aussi des personnes de soutien plutôt que de leur verser vos difficultés dessus c'est pas c'est pas la meilleure chose à faire de rejeter la colère sur autrui et c'est vraiment dans un but de trouver la plus haute version de soi même voilà de nous permet de nous élever en fait comme à chaque pleine lune et nouvelle lune ces derniers mois on va regarder ce que le tirage du tarot va nous dire donc ça c'est un peu au niveau astrologique on va regarder donc pour cette nouvelle lune du 4 nouvelle lune du 4 novembre en scorpion qu'est ce qui va se passer qu'est ce qu'on a comme message je regarde avec deux trois oracles aussi ce qu'ils nous disent la nouvelle lune du 4 novembre en scorpion pour le collectif quelles sont les énergies et qui vont ressortir pour cette nouvelle lune du 4 novembre en scorpion on va regarder tout de suite ici ensuite je vais prendre une énergie principale alors on nous dit effectivement qu'il y aura de la passion dans l'air il y aura des tentations il y aura ce côté on a le diable en fait le diable qui sort c'est assez parlant parce que ce que je vous ai dit les difficultés qui sont présentes les blocages qui sont là les aspects dissonants certaines douleurs les remises en question des situations éprouvantes bon le diable c'est peut-être une énergie à nouveau comme on dit extérieure à nous c'est les énergies dominante spirituelle mais si vous voulez de la société donc le diable représente ce que la société peut vouloir aussi nous imposer vous voyez c'est pour ça que je parlais de rébellion au niveau de la crise sanitaire en espèce de ras le bol qui pourrait se faire à ce moment là donc ça éveille ça éveille des patients ça avait des colères des colères il y aura un climat en fait assez passionnel aussi beaucoup de mensonges auxquels il faudra faire face qui vont être présents qui sont le diable c'est aussi tout ce qui est manipulation mensonge tromperie trahison c'est un petit peu ce qui va se passer et on est en plein dedans donc par rapport à la société au système donc faire attention à ça donc c'est bien montré on nous dit qu'on aimerait avancer on aimerait recommencer à zéro mais la carte est plutôt positionnée en contre c'est vrai qu'on aimerait un nouveau monde on aimerait être différent on aimerait que ce karma se règle mais là vraiment avec cette nouvelle lune c'est pas vraiment le moment d'être totalement dans ces énergies de renouveau même si les planètes avancent même s'il y a un effet de société compliqué on a envie de recommencer notre vie différemment notre attitude différemment c'est ce que je disais dans tous les tirages de novembre voilà le renouveau la fin commencer à zéro une nouvelle vie c'est plutôt placé ici en négatif donc ça va pas être vraiment le moment pour cela encore on va voir ce qui se passera plus tard avec cette pleine lune alors ce qui est important en dominante on a la papesse la papesse nous conseille à tous d'écouter notre ressenti d'écouter notre intuition de vers quoi il est bon d'aller de vers quoi il est bon pour nous de se faire du bien de se reposer d'avoir ce discernement aussi d'écouter son intuition de ce qu'on a comme information de ce qu'il faut faire de faire nos recherches d'être dans l'intérêt de savoir par rapport à la fausseté qu'on a autour de nous aux mensonges qu'on nous dit à la manipulation qu'on a écouter beaucoup votre intuition votre ressenti intérieur donc personnel à chacun c'est vraiment ce qui domine et ce qui est important mais au final on avance avec le chariot on avance avec des choix effectivement à faire dans quelle direction on va aller après cette nouvelle lune pas évidente après peut-être des compréhensions qu'on a fait on a le chariot le collectif on nous dit que le collectif va avancer d'après et avec des choix qu'on va faire de manière individuelle là le chariot c'est le cheval noir cheval blanc vers quoi on se dirige on a le choix pardon voilà un petit peu ce que peut nous dire le tirage du tarot alors je vais regarder avec deux trois oracles je vais prendre la triade qui est importante et je vais prendre celui-ci pour voir ce qu'il nous donne alors la triade qui se renverse je prends l'oracle du sixième sens alors on va voir ce que nous disent ici les cartes au niveau des énergies je vais commencer d'abord avec l'oracle du sixième sens on va voir ce qui se passe pour cette nouvelle lune du 4 novembre en scorpion quelles sont les énergies regardez la coupe quelles sont les énergies pour cette nouvelle lune du 4 novembre en scorpion quelles sont les énergies pour cette nouvelle lune du 4 novembre en scorpion alors alors on nous dit qu'il y a des choses qui sont en préparation qui sont en train de germer si vous voulez de se préparer d'être en gestation d'accord c'est pour ça que je vous disais c'est pas maintenant qu'il y aura des choses qui vont nous permettre de commencer quelque chose je dirais pas avec cette pleine cette nouvelle lune attendez encore les choses se profilent se proposent se préparent je voulais dire comme ça avec la grossesse et il y a des échecs donc il y a des situations qui ont été compliquées c'est ce que je vous ai dit il y a peut-être des difficultés des choses qui n'ont pas marché comme on voulait c'est cette notion aussi de fin de renaissance des échecs aussi par rapport au fait mais ce n'est pas négatif par rapport au fait qu'on nous dit il y a des choses que tu ne peux pas continuer tu dois recommencer d'une nouvelle manière et ce sera en préparation c'est en préparation ici en gestation donc il y a des choses qui ne fonctionnent plus pour certains pour beaucoup même donc on va regarder ici quel message pour cette nouvelle lune en scorpion du 4 novembre alors pour beaucoup il y aura des nouvelles qui vont arriver des envies de se déplacer on a la notion de nouvelle l'étranger l'amitié le mariage la vieillesse la vieillesse nous dit à nouveau qu'il y a une situation où quelque chose un lien qui est qui est un échec actuellement qu'il faut redonner une certaine jeunesse donc c'est cette carte du tarot que je vous disais la carte zéro on a envie de repartir à zéro mais pour le moment c'est pas vraiment possible en tout cas autour de cette nouvelle lune pas vraiment on nous dit qu'il y aura des courriers qui vont arriver qui vont être importants donc soyez prêt si vous êtes en attente de papiers, de courriers de lettres de justice de situation administrative ça va arriver d'accord on peut parler d'amitié alors aussi d'amitié qui vont vous soutenir ou aussi on peut voir que certains amis qu'on pensait être soutenants nous deviendrons étrangers c'est possible qu'il y a des personnes qu'on va pas reconnaître autour de soi et par rapport ici à ce que je ressens c'est que il faudrait donner un coup de neuf à votre couple pour ceux qui sont unis ou en relation de lien d'un lien en fait officiel il faudrait revivre quelque chose de neuf remettre voilà à zéro à nouveau aussi les relations là j'ai l'impression qu'il y a des amitiés qui pourraient sans vous tourner le dos ou autre vous les verrez comme des étrangers parce que beaucoup de gens changent mais après voyez après les échecs c'est ce que je vous disais certaines choses vont pas marcher il faudra changer c'est notre évolution personnelle notre l'écoute de notre intuition aller vers ce qui est bon pour nous on a la réussite tout de suite après donc ça c'est une bonne chose on va regarder avec l'oracle des miroirs quelle énergie pour la nouvelle lune donc c'est plutôt des énergies qui descendent on va vers le noir on va vers ces profondeurs pour faire ressortir ces difficultés ou les choses qui sont à changer ou mettre en lumière certaines choses qui nous sont cachées aussi nouvelle lune en scorpion du 4 novembre quelles sont les énergies nouvelle lune du 4 novembre en scorpion quelles sont les énergies alors que va nous dire la coupe là on parle du travail pour certains des situations à revoir au niveau professionnel je vais prendre l'autre côté ah ben il y aura des réussites là le travail ça peut aussi dire travail sur soi-même le travail comme je vous l'ai dit il y a cette descente on va dire dans la noirceur pour faire remonter certaines choses travail sur soi on voit peut-être aussi des personnes mal intentionnées autour de soi qu'il va falloir voir régler et on aura la victoire par rapport à ça parce que de toute façon si on est dans la lumière et dans l'écoute de nos intuitions il peut y avoir que de la victoire on peut parler aussi que pour certains vous allez avoir une réussite au niveau professionnel vous allez recevoir un job peut-être vous attendiez aussi ça peut être en rapport avec des nouvelles on peut avoir un nouveau travail qui arrive autour de cette nouvelle lune on peut avoir un nouveau stage une réalisation dans un domaine indépendant aussi mais c'est je pense beaucoup aussi grâce à vous grâce au travail que vous avez fait sur soi c'est souvent ça c'est pas attendre que ça se passe les choses vont pas nous tomber dessus c'est toujours le travail qui est à nous c'est à nous d'agir donc là on va regarder pour cette nouvelle lune du 4 novembre est-ce qu'on a comme autre message ? quelque chose qui reviendrait sur la table qu'il faudra régler qu'il y a du retard ça je l'ai dit il y a des contrats qui vont signer ça c'est bien il y a des papiers qui vont être qui vont arriver il y a des réponses qui vont arriver des courriers, des nouvelles justice, administration contrats de travail et vraiment pour certains là on nous parle qu'il y a quelque chose qui revient sur le devant de la table peut-être une situation professionnelle qui avait été mise de côté ou qui était en pause ou qui était arrêtée carrément ici qui peut être en lien avec avec l'hérédité c'est ce qu'on a par rapport à notre famille par rapport à nos ancêtres peut-être quelque chose en suite on donne une suite à ce que faisaient nos ancêtres au niveau professionnel là ça parle vraiment du travail mais ça revient sur le devant de la table peut-être qu'il y a eu des retards oui il y a eu des blocages ça je vous l'ai dit et là ça nous dit bien que ça va revenir malgré des retards il y aura beaucoup de correspondances aussi des lettres des courriers c'est la même chose des nouvelles et basez-vous aussi sur tout ce qui était familial la famille le couple ou votre moi intérieur il y a des contrats qui se font ouais il y a des contrats avec la couple là vraiment il y aura des nouvelles pour un nouveau travail il y aura une victoire sur un nouveau travail très bien on va regarder avec la triade donc pour ceux qui sont en attente là il y aura des choses positives qui se profilent pour vous on va demander quelles sont les énergies pour cette nouvelle lune quelles énergies pour la nouvelle lune du 4 novembre en scorpion cette nouvelle lune 4 novembre en scorpion quelles sont les énergies moi je me sens fatiguée ça c'est sûr quelles sont les énergies pour cette nouvelle lune du 4 novembre en scorpion on va regarder ici la coupe alors ouais remise en question trouver des solutions régler des choses avancer il y a eu souvent la carte de l'homme qui était en dessous dans le dans le l'oracle des miroirs il y avait aussi l'homme l'énergie d'agir de ne pas se laisser faire d'écouter son moi intérieur c'est très important j'insiste là dessus parce qu'on est quand même dominé par une énergie du tarot qui est très forte le diable bon sur cette carte elle nous parle de passion amoureuse c'est pas comme ça que je la représenterais moi je dirais plus une une dominante sociétale sur laquelle on est sous laquelle on est quelque part là là aussi ouais emprisonné enfermé et pour s'en sortir et pouvoir recommencer à zéro notre vie ou de manière différente et bien ce sera en écoutant notre intuition en se basant sur notre voix intérieure là la triade nous parle de se regarder de faire cette remise en question de savoir ce qu'on veut vraiment est-ce qu'on veut continuer dans le système du mensonge ou non il faudra trouver des solutions se pardonner ça s'assortit beaucoup beaucoup dans les tirages alors du mois de novembre du 1er au 15 novembre je vous invite à aller les regarder parce que c'est vraiment les énergies actuelles pour chaque signe ainsi que la vidéo du 1er novembre au 7 c'était fait le 1er novembre qui est quand même un jour important de portail avec des messages très parlants pour chaque signe trouver des solutions et puis le pardon est sorti souvent se pardonner pardonner à autrui parce qu'on est tous dans une notion d'apprentissage d'accord chers amis donc cette nouvelle lune en scorpion du 4 novembre qu'est-ce qu'elle va nous dire ici avec la triade alors les événements inattendus qui vont arriver ça peut être justement un échec une fin de travail une fin de relation il y a pas cette notion de retour quelque chose qui revient sur la table peut-être qu'il n'a pas été réglé ça peut aussi être ça la notion du boomerang je peux la mettre là le boomerang c'est ça c'est quelque chose qui n'a pas été réglé qui revient sur la table qui tourne en rond d'où il vous faudra sortir il y a le retour le boomerang le retour une situation qui revient donc peut-être au niveau professionnel ça a pris du retard il y a eu des énergies effectivement qui ne permettait pas de régler ces choses là vous avez et on a tous beaucoup de protection spirituelle la protection ici là le saut l'officialisation aussi un retour et l'équilibre mais avant ça on peut quand même voir qu'avec cette nouvelle lune il y a des choses qui vont se casser et des cassures ça peut être la maison Dieu les effondrements des difficultés des choses qui se terminent de manière inattendue surprenante vraiment ça se ça se voilà c'est l'échec c'est c'est la fin pour plusieurs raisons que ce soit fait par la société ou par vous même mais c'est protégé ça veut dire que c'est un mal pour un bien après l'échec il y a bien la victoire donc c'est un mal pour un bien ça peut être déjà actuel comme ça peut être 3-4 jours après cette nouvelle lune et ça peut parler pour beaucoup au niveau du travail d'une activité que vous terminez que vous finissez n'hésitez pas à commenter pour que je sache si ça concerne bien ce domaine oui certains peuvent aussi partir d'une situation ici ça nous parle aussi d'union peut-être professionnelle qui est dépassée qui est ancienne qu'il faut aller vers quelque chose de nouveau ok il y a du renouveau pour moi vraiment professionnel contrat papier administration après une période de retard et de blocage mais il y a une belle protection de l'univers qui est là avec nous il faut pas se faire de soucis et puis cet événement quand même inattendu ça peut surprendre la carte ici de l'équilibre elle est positive parce qu'on voit qu'on retrouve un alignement vraiment pour nous entre le corps et l'âme et l'esprit donc on est en accord avec soi-même voilà pour retrouver cet équilibre pour pas être dans la manipulation pour pas être dans la fausseté dans l'échec c'est comme si on avait comme si ces échecs arrivait pour nous dire bah écoute tu es sur le faux chemin maintenant il faut que tu es sur le bon chemin pour tous c'est cette période karmique que l'on vit n'hésitez pas de regarder mon facebook où je partage beaucoup de choses spirituelles et astrologiques donc on est vraiment dans un mois karmique le mois de novembre et qui va casser certaines choses si je peux dire qui va aussi régler des karmas en bien ou en mal on va récolter chacun mais pardonnons pardonnons nous d'accord c'est important je vais prendre une carte ici encore de coupe au niveau des énergies voir ce qu'on dit donc pour le la nouvelle lune en scorpion du 4 novembre nouvelle lune ouais écoutez son troisième oeil et ouais c'est ça écoutez son intuition c'est vraiment ça qui va vous guider au plus juste encore une fois parce que maintenant on est de plus en plus connectés à nos âmes et on doit s'aligner on doit pas faire que le travail le côté matériel on doit vraiment s'aligner à notre âme ce qu'elle désire et à notre esprit alors j'aimerais des énergies pour cette nouvelle lune du 4 novembre qu'est-ce qu'on a comme message comme énergie pour cette nouvelle lune du 4 novembre on va voir la coupe qu'est-ce qu'elle nous dit ouais effectivement on bouge on avance on quitte on quitte ces situations anciennes vieilles plus en accord avec nous pour aller vers la lumière pour aller en accord avec ce qu'on est et puis on doit on a besoin de se rétablir ici de reprendre des forces d'aller en forêt on l'a dit tout au début au niveau astro donc besoin de se ressourcer de retrouver des forces vu qu'elle sera un peu basse un peu lourde cette nouvelle lune voilà donc n'hésitez pas à commenter comme je vous ai dit par rapport à ces domaines là est-ce que ça change beaucoup au niveau professionnel comme je le vois ici est-ce qu'il y a des choses qui reviennent voilà en retour aussi autour de cette période et puis n'hésitez pas à me demander un tirage privé si vous avez besoin pour votre situation personnelle et de vous abonner à la chaîne bien sûr avec grand grand plaisir et je vous retrouverai dans une prochaine vidéo à tout bientôt et puis regardez sur mon facebook il y a un concours concernant un nouvel oracle que j'ai Ganesh c'est pas vraiment un concours mais c'est des messages que je vous transmets à chacun par rapport à un chiffre entre 1 et 50 si vous voulez regarder un petit cadeau gratuit pour vous faire plaisir voilà ils sont en train de nettoyer dehors c'était juste la fin de la vidéo donc je vous retrouve tout bientôt pour un prochain tirage et merci beaucoup pour vos retours à bientôt au revoir